On bouge et on consommera plus d'électricité. En fait, ce n'est pas le cas, en tout cas en France. RTE est en train de travailler sur son prévisionnel 2035, qui va sortir a priori le mois prochain, ou ce mois-ci d'ailleurs, je crois. Donc c'est tout proche. Et les scénarios qui sont prévus, qui prévoient un développement très fort de la mobilité électrique, montrent que malgré ce développement du véhicule électrique, tous les scénarios sont plutôt sur une tendance à la constance de la consommation d'électricité, voire à une baisse, puisqu'on a en parallèle des équipements qui sont de plus en plus efficaces, donc qui consomment moins d'électricité, et des logements qui seront de mieux en moins isolés, donc moins de consommation de chauffage. Donc voilà, il ne faut pas avoir en tête que la consommation d'électricité va augmenter. Heureusement, ce n'est pas le cas. Pour en revenir aux villes, effectivement, pendant la COP21, il y a eu un sommet à Paris où 700 maires du monde entier se sont engagés à aller vers le 100% énergie renouvelable. Et donc on a voulu voir au réseau Action Climat, au clair et avec Energy Cities, ça veut dire quoi finalement ces villes qui vont vers le 100% énergie renouvelable ? Concrètement, est-ce que c'est un mot d'ordre politique ou est-ce qu'il y a du concret derrière ? Et on a fait une publication qui s'appelle « Vers des villes 100% énergie renouvelable » avec quelques exemples de villes européennes, et puis un état des lieux avec quelques initiatives en France qui commencent à avancer. Dedans, il y a une partie sur justement les smart cities. C'est quoi une smart city ? C'est un concept un petit peu fourre-tout, ça a été dit avant moi, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Et donc je vais donner deux exemples très concrets. Par exemple, à Brest, Brest a décidé de construire de nouveaux quartiers sur sa rive droite, avec de nouvelles AC, de nouveaux logements, donc davantage de consommation d'énergie, évidemment, et potentiellement des pics de consommation, notamment de chauffage. Et donc ils se sont dit, soit on fait comme avant et on va devoir renforcer la ligne haute tension, ça va nous coûter plus de... Enfin, ça va coûter globalement plus de 600 000 euros. soit, mais on fait différemment. Et le différemment, c'est on va créer une boucle locale où on va essayer de produire de l'énergie localement avec des panneaux solaires sur les écoles, sur le parc de tramway, etc. Et on va essayer aussi de stocker l'énergie. Alors c'est un stockage thermique qui est prévu là-bas. Et puis on va, pour que tout ça s'adapte entre la demande et l'offre, essayer d'avoir des systèmes intelligents qui vont orienter, effectivement, la demande en électricité sur les moments où il y a le plus de production. Donc c'est un système qui a permis d'économiser des frais qui auraient eu lieu sur le renforcement de l'inaute tension. Donc on voit un système intelligent intéressant. Dans la mobilité, on peut imaginer aussi des systèmes qui existent, qui se mettent en place et qui généralisent. des applications, on veut aller d'un point à un autre, et bien l'application va nous dire quel mode de transport utiliser en fonction du trafic, des incidents, et on va vous donner différents modes, vélo, transport en commun, autopartage, etc. Pour le fret, de la même manière, des applications qui vont permettre d'optimiser les tournées pour essayer, effectivement, de faire le moins de kilométrages ou de passer le moins de temps. Donc on voit, finalement, les smart cities, ça fonctionne bien quand ça répond à un usage. Donc il faut d'abord se poser la question de à quoi ça sert. Parfois, il y a des super génies de l'invention novatrice, et parfois, on ne sait pas trop bien à quoi ça va s'avérer. Donc bien se poser la question de à quoi ça sert, ici, ça répond à des enjeux, apporter un service d'énergie, apporter un service de mobilité, tout ça en réduisant, si possible, les coûts, en réduisant les pollutions, en ayant un impact positif sur le climat. Donc ça, ce sont des éléments positifs pour faire une ville intelligente. Est-ce que ça suffit ? Eh bien, ce qu'on a vu dans ce document, effectivement, et ces exemples qu'on est allés voir dans les différentes villes, c'est qu'il faut aussi que les villes se projettent un petit peu plus loin pour imaginer un monde qui va être totalement différent en 2050. Et c'est très important. Et donc, d'où ce cap de 100 % énergie renouvelable. Mais pour être 100 % énergie renouvelable, une ville, elle ne va pas pouvoir produire 100 % de son énergie sur son territoire. Francfort, par exemple, a fait un master plan et se projette à 2050 en disant, on va réduire, on va diviser par deux notre consommation d'énergie. On peut le faire. Et pour produire 100 % d'énergie renouvelable, pour couvrir cette consommation, eh bien, on peut produire 50 % sur le territoire de la ville et 50 % viendra des territoires alentours. Et du coup, se pose la question des relations entre les villes et les territoires ruraux alentours. Question qui ne se posait pas avant les villes. Voilà, le gaz arrivait, l'électricité, on allait éventuellement chercher du bois, on avait de la géothermie, etc. Mais on ne se posait pas toujours la question d'où ça vient. Donc là, la question se pose. Et les villes peuvent maintenant, la loi de transition énergétique le permet, investir directement dans des projets de production d'énergie renouvelable. Tout cela également avec les citoyens. Il peut y avoir aussi d'autres relations de coopération entre territoires ruraux et urbains, comme ça existe. Par exemple, on a un exemple entre Saint-Étienne et le parc naturel régional du Pilar. On va faire des maisons de la mobilité pour réfléchir à la mobilité, justement, entre les territoires ruraux et urbains. On va pouvoir aussi apporter des compétences sur la rénovation des bâtiments qu'on a plus en ville, peut-être, et qu'on va mettre à disposition des territoires ruraux. Donc, c'est vraiment des relations de coopération nouvelles à créer et qui n'existaient pas jusque-là. Donc, qu'est-ce qu'on attend, puisque le thème de ce colloque, qu'est-ce qu'on attend du gouvernement ? Alors, je ne sais pas si on va entendre beaucoup de bons, ce que disait Claude Turmets, c'est tout à fait juste. La France est très en retard sur ses objectifs en matière d'énergie renouvelable. On a un objectif de 23 % en 2020. Si on continue comme maintenant, on va arriver à 19-20. Enfin, on ne va pas du tout être au niveau attendu, parce qu'on a pris beaucoup de retard. Donc, il faut vraiment passer à la vitesse supérieure. Et pour ça, il faut que les objectifs que la France se fixe, eh bien, elle a une politique de suivi. On a eu beaucoup d'objectifs dans la loi Grenelle, on les a oubliés. On a des objectifs dans la loi de transition énergétique. On a une programmation pluriannuelle de l'énergie qui décline ces objectifs. Il faut qu'on ait un rendez-vous annuel où on regarde. On en est où ? Si on n'est pas sur la trajectoire, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on réadapte nos politiques, nos mesures pour atteindre les objectifs ? Tout ça avec, évidemment, tous les acteurs, puisque ça a été dit. On ne fera pas la transition énergétique sans les citoyens, sans les collectivités, sans les acteurs économiques. Deuxième axe, l'accompagnement des collectivités. On voit que les collectivités ont un rôle de plus en plus important. Je vais y aller plus vite. Un rôle plus important pour accompagner la transition énergétique. Il y avait des territoires à énergie positive pour la croissance verte, des fonds apportés par l'État. On annonce des contrats de transition écologique. Il faut vraiment orienter ces fonds vers les villes et les territoires ruraux qui avancent dans ce sens. Également, encourager les énergies renouvelables citoyennes et participatives. Un collectif s'est créé d'ONG et de structures de l'ESS. qui demande qu'on ait 15 % des énergies renouvelables entre les mains des citoyens et des collectivités d'ici à 2030. C'est un objectif qu'on aimerait voir dans la PPE. Il faut lever les freins au développement des renouvelables. On voit en France que c'est très long pour faire des projets de renouvelables. Il faut baisser les coûts de raccordement. Entre autres, ça a été annoncé, on attend le décret, en termes techniques réfaction. Et par ailleurs, pour terminer, un petit point d'impertinence. On sait qu'on a besoin d'investissements dans les réseaux pour justement développer cette intelligence entre la demande et l'offre. On sait qu'actuellement, Enedis est quand même un petit peu parfois une boîte à remonter de cash ou de bénéfices pour sa maison mère. Dans l'intérêt de l'actionnaire de cette maison mère, il est important que le régulateur mette vraiment davantage son nez dans ses comptes et qu'il puisse s'assurer que les investissements d'Enedis dans les réseaux sont bien effectués. Pas au détriment de remonter de bénéfices pour EDF. Merci.